Et yop tout le monde d'ici MK88 pour un nouvel épisode de la Deltaventure, donc un épisode qui est d'une qualité nettement meilleure que les anciennes. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt ce qui m'avait bloqué pour faire les vidéos. Donc là du coup vu que j'ai un son meilleur ça me donne plus envie de faire des vidéos donc on repart. Donc j'ai quand même avancé malgré cette absence, ce manque de vidéos. Donc je sais que la dernière fois il me semble d'avoir fait juste la décoration en bas. Donc il y a eu des choses de faites. Raph a fait des choses mais je ne les montrerai pas. Je pense que ça a lieu de le faire donc voilà. Donc ici on a une tour, donc la tour de Saruman, donc ça c'est une prank tout simplement. Mais on va garder la structure histoire de faire quelque chose de cohérent avec tout ce qu'on a. Donc là vous voyez, ça spoil un peu le spawn. Donc là on a ma muraille. Donc vous voyez, on est toujours à côté. Donc vous allez peut-être voir en direct le changement d'état des fontaines parce qu'il y a un petit automatisme. J'ai trouvé que ça pouvait faire bien. Hop, vous voyez, il y a un petit pop qui spawn, bon ça on s'en fout à la limite. Raph a refait le cours d'eau et tout, harfait la plage et tout. En fait terraforming. En fait je me suis servi du terrain et je l'ai quand même rehaussé pas mal. Hop vous voyez, hop, tac, changement de détail jusqu'au bout, voilà. Donc c'est un petit système très simple, je vais vous le montrer vite fait. Hop, juste ici, hop, on peut encore passer par ici pour l'instant. Donc hop, j'aurais pu faire plus ça, ben bon. Pour refaire dans l'économie qu'on a assez de ressources finalement. Donc là on a un daylight sensor, donc en position, le jour il est à signal. Donc là il est en mode jour. Donc ce qui se passe en mode jour, c'est que là vous avez un pulsibiteur. Donc dès que le couvrant va passer, ben, ça va lever le piston. Et du coup, vu que là, j'ai pris simple, j'ai pris un bug de sable, c'est beaucoup mieux. Ça va être levé, donc ça doit être d'impulsion. C'est juste une impulsion qui part, tac. Et dès qu'on passe à la nuit, vu qu'on a un inverseur, ça remet une impulsion la nuit pour récupérer l'eau. Donc avec les eaux vides. Donc c'est un système basique. Un registre fermé. Alors pourquoi je ferme ? Je sais pas, c'est juste des questions par rapport à eaux. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal là, vous voyez. Donc ça m'a pris... Si on met bout à bout, ça m'a pas mis si longtemps que ça, ça m'a pas pris trop de temps. C'est surtout, j'ai vraiment pris mon temps, je sais vraiment quand j'avais envie, du coup c'était plutôt cool. Hop, nous on va remonter, je vais vous montrer autre chose. Là on a notre spot pour casser le bois. Donc avec un système de récupération avec un main de cartopeur. Hop, vous voyez, il y en a qui sont déjà venus farmer. Donc ça marche plutôt bien, il y a encore possibilité de l'améliorer. Ça c'est une machine qu'on avait fait en... Le LP Multi, si vous vous rappelez, on avait fait ça. Je crois que c'est notre Vitalix qui l'avait construit. Donc c'est un système pour casser les blocs de minerai. Donc on les mine principalement à la Silt Touch. Donc là j'ai encore pas mal d'éclairage à faire. Alors, ce que je voulais faire dans cet épisode, c'est vous faire visiter d'une part ce que j'avais fait. Aussi vous expliquer un peu ce qui va être fait par la suite et même dans cet épisode. Alors déjà vous voyez qu'ici c'est pas fini, c'est pas achevé. Donc là j'ai mis le niveau. Donc on va essayer de niveler ça, faire en sorte que ça soit au même niveau. Parce que j'ai pas envie de faire juste une descente. Donc on va faire un truc au même niveau. Donc vous voyez ça arrive jusqu'aux zombies là, la couche. Donc si on compte la dirt, c'est juste un bloc au dessus. Vous voyez que d'abord je vais mettre une couche de stone et après seulement la dirt. C'est pour moi un moyen de voir ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai construit. Du coup je sais quand c'est du vide ou quoi. Donc je vais faire ça en off je pense. Parce que c'est pas super. Et peut-être qu'on fera un des premiers systèmes. Alors je pense qu'on va faire un petit système simple de récolte de blé. Alors je vous expliquerai un peu des mécanismes à tout jeu. Et je pense qu'on va le faire vers là je pense. On a de la place donc on verra où on le fera. Et puis voilà donc je vais faire ça en off. Et puis on se retrouve une fois que j'ai fini de déniveler tout ça. Et puis voilà donc à tout de suite. Et alors tout le monde donc on se retrouve après quelques minis. Bon ça m'a pas pris tant de temps que ça. Donc tout est terminé. Du moins pour cette muraille donc ça a plané. Là j'ai refermé. Donc vous voyez j'ai pas continué la muraille mais c'est plutôt naturel. J'ai mis des buissons qui tombent. Derrière voilà j'ai fait comme ça. Je vais peut-être refaire parce que ça fait un peu trop droit ici. Mais voilà. Là vous voyez ce que... Alors je vous avais dit que j'allais faire un système de forme. Mais j'ai préféré pourquoi pas faire le moulin. Qui est déjà designé et donc j'avais déjà préparé les ressources pour vous le faire. Donc là vous le voyez donc j'ai le mode schematica. Donc qui est super pratique. Car en fait j'utilise la map là en solo. J'ai la map du serveur en solo. Et je construis dessus. Je construis pas mal dessus. Et après avec world edit j'enregistre les schématiques. J'enregistre les constructions en schématiques. Et puis après ben je les retranspose. Et je sais le nombre de blocs. Donc si vous voyez voilà le nombre de blocs qu'il me faut. Hop. Avant ça je voulais vous montrer parce que j'ai refermé de l'autre côté. Je sais pas si vous vous rappelez le début d'épisode. J'étais passé par le dessous pour vous montrer ben ce système là. Et j'étais passé par ce côté. Ben j'ai refermé. C'est assez simple. Voilà c'est refermé. Mais bon ça me gêne. Ça fait bizarre d'avoir autant de terre. Du coup je verrai avec Raph ce qu'il peut faire. Donc j'avais déjà préparé la plateforme. Normalement ça se voit. Vous voyez les coffres devant. Ben c'est justement le matériel qu'il faut. Donc ça a été assez rapide de fermer tout ça. Parce que j'avais quasiment tout. Donc hop. Donc voilà ce que ça représente un peu tout ce que je vous ai dans la liste. Alors si ça apparaît comme ça c'est normal. C'est le schematica qui fait ça. Voilà donc tout est prêt. Tout est prêt à être placé. Tout est fermé au bloc prêt. Même les torches. Donc je vais essayer. Ça va être la première fois que je vais builder réellement avec. Parce qu'en fait avant je faisais. En fait j'ai essayé un peu. Le mode print. Ça gâche un peu le truc. Au début ben je voulais vous faire celle-là en print. Et puis je me suis dit que non. Je vais essayer. Prendre l'habitude en fait d'avoir le schématique. Et puis d'avoir cette image invisible. Pour pouvoir reproduire ça moi-même. Et donc avec les fameux échafaudages et tout. Donc je vais faire ça en off. Parce que je ne pense pas le faire en une fois. Donc je vais peut-être faire des pauses du coup voilà. Et puis on va voir plus tard dans l'épisode ce qu'on va faire. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc on se retrouve beaucoup plus tard parce que c'était vraiment vraiment très long. Malgré le schématique. Donc voilà un peu ce que ça rend autrement que bleu. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal hein. Ça rend bien. Et en plus je me dis que plus tard derrière il y aura le champ de Raph. Mais c'est vrai ça rend super bien. J'aurais voulu l'orienter de l'autre côté. Mais c'est vrai que ça fait con par rapport à. C'est vrai que ça fait très con. Si on le voyait de dos par rapport au spawn. Puis vu que c'est sur la surface. Le côté là va être plus exposé. On va dire que le vent il vient de là-bas. Donc ce serait un vent du sud voilà. Un vent du sud avant chaud. Yes voilà. Attention météorologue à guérir. Alors au début. J'avais construit avec du oak. D'ailleurs j'ai oublié de remplacer le oak. La force de spruce. On va le faire ensemble. Parce que ça rendait bien. Parce qu'en fait quand j'avais fait la construction là. Au tout départ. Parce que c'est basé sur un ancien projet. Dont faisait partie d'Ifrix. On était ensemble dessus. Et on construisait avec le ressource pack. avec James Smith Legacy. Donc on fera peut-être un essai. Je vais vous l'imposer. Attention dictature. J'impose tout. Donc ouais. Je vais vous montrer ça. D'abord remplacer ces quelques bugs qui manquent. Donc voilà. J'ai carrément oublié cela. Hop. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Alors hop. Tac. D'accord. Ok. Hop et voilà. Donc. On va se mettre comme ça. Alors si vous voulez voir il y a un intérieur. Mais à la place de ça finalement. On va mettre une machine peut-être redstone. Peut-être liée au blé. Peut-être du pain. On verra bien. Voilà. Voilà ce que ça va en Nani-Geri. Et on va se mettre en. Ressource pack. Donc. Tac tac tac. Il est où ? James Smith il est là. Je ne l'ai pas mis à jour parce que bon. On s'en fout un peu quoi. Très lourd. Très lourd. Voilà. Donc voilà comment il rend Algen Smith. Plutôt. Plutôt pas mal hein. Moi j'aime bien. Voilà comment il rend. C'était plus contrasté la landway. Vous voyez que le tour de Saruman rend hyper bien. Clairement. Mais si vous voulez on va faire un petit tour. On va voir la muraille comment elle rend avec ce source pack. Moi j'aime plutôt. Mais peut-être trop détaillé. Pour faire en vidéo. Voilà. Donc ouais ça rend super bien. On voit bien l'eau. C'est bien marqué. On va se mettre devant. Hop. Lipulp. Lipulp. Tac. Et voilà. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. On voit bien la stone brick est bien détaillée. Elle ressort mieux. Ouais. Donc c'est super cool. Et hop. Tout se renlève. Voilà. C'est super. Donc. Petit épisode. Donc. On a parlé. On a quand même avancé. Mine de rien. On a fait. Vous avez vu que. Je n'ai pas. Je n'ai quand même pas trop chômé. Finalement. C'est pas. C'était pas. Un arrêt. De la Delta Venture. C'était juste. Une question de vidéo. Qualité. Qui me gênait un peu. Bon. Ça va pas. C'est pas de la qualité. Super. Super. Mais. C'est un gros gain. Au niveau du son. Surtout. Donc voilà. Ben. Je pense qu'on va se quitter là. Ça va vous faire un bon petit épisode. Et puis on va se retrouver la prochaine fois. Donc. Je ne vous dis pas ce qu'on fera la prochaine fois. Je vais réfléchir. Je vais éviter de. De dire trop ce que je fais. Parce que. La plupart du temps. Je le fais pas. Je change de la vie. Donc. Je ne dis rien à propos. De ce qui se fera. Et. On verra ça. Ensemble. Au prochain épisode. Donc. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.